Qu'est-il des prières plus réussies que d'autres ? Y a-t-il des prières plus réussies que d'autres ? Voilà une question bien déconcertante au premier abord. Dira-t-on de la prière d'un tout jeune enfant, réduite peut-être à un baiser bien sonore sur une image du Christ, qu'elle est supérieure ou inférieure à la prière du Chartreux dans son ermitage ? Ces comparaisons ont-elles d'ailleurs un sens ? Et si l'on prend le critère du recueillement, peut-être une prière très agitée où nous avons gardé notre regard tant bien que mal dirigé vers la présence du Seigneur, aura-t-elle plus de valeur qu'une oraison très recueillie mais moins aimante envers lui ? Qui saurait le dire ? Thérèse de Lisieux était clouée sur son lit de tuberculeuse les derniers mois de sa vie. Sa prière consistait parfois à tenir simplement son crucifix. Que dites-vous à Jésus ? Il demande un jour une de ses sœurs. Je ne lui dis rien, je l'aime. La même Thérèse de Lisieux avoue qu'il lui arrivait de s'endormir durant ses heures d'oraison. Elles ne s'en désolent pas en constatant que les petits-enfants plaisent autant à leurs parents quand ils sont éveillés que lorsqu'ils dorment. On pourrait répondre qu'avec la prière, il n'y a ainsi rien à réussir ni à échouer. La prière est dans une autre logique et nous voici enfin libres par rapport à l'impératif de la réussite à tout prix. Balayons donc le mot « réussite » pour trop étranger à la logique propre de l'amitié ou de l'amour. Mais quelle est précisément cette logique ? C'est celle du don de soi. C'est ainsi que Dieu vit sa participation à la prière. Il se donne à nous. Il ne donne pas seulement tel ou tel bienfait. Non, il se donne lui-même. Et parce qu'il se donne tout entier, il nous invite à faire de même. Ce fut le chemin de Jésus, sa propre vie spirituelle en quelque sorte. Il aime son Père et se donne à lui tout entier et sans retour. À ses disciples qui lui proposent, près de la ville de Sichem en Samarie, qui lui proposent de quoi manger, Jésus indique qu'il a un aliment bien à lui. « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. » Il le prouve en acte à Gethsémanie. « S'il est possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi, cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Est-il prière plus filiale, plus aimante et, en ce sens, plus réussie ? Elle nous effraie pourtant parce que, du même coup, nous identifions la volonté de Dieu à une corvée, une tuile ou une épreuve. Nous craignons qu'en avançant trop le pied, il ne nous arrive le pire. Sans doute, avons-nous aussi comme un vieux logiciel pirate qui fonctionne au fond de notre cœur et qui nous renvoie souvent la caricature d'un Dieu tyrannique, jaloux de notre bonheur et dangereux pour notre liberté. Réentendons alors Jésus nous dire « Je ne vous appelle plus ami, je ne vous appelle plus serviteur, mes amis, je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Et enfin, je vous ai choisi et établi pour que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Voici donc les désirs de Dieu pour nous, que nous ayons la vie en plénitude et que nous portions du fruit, beaucoup de fruits. En basculant donc dans cette confiance fondamentale, nous pouvons alors rejoindre Jésus ou sa mère dans la prière la plus réussie qui soit « Qu'il me soit fait selon ta parole. » Bonne route, chers amis, et que ce temps d'épreuve devienne pour chacun un temps de grâce.